Bertrand, on vient de voir tes joueurs qui ont une préparation particulière à base d'un nouvel outil du footballeur, tu peux nous en dire un mot ? Oui, on utilise le Senseball, qui est un outil de la méthode Koji Training une méthode qu'on utilise à Metz depuis un an et demi et elle nous permet de nous mettre en route ensemble parce que vous voyez qu'il y a un gros travail de synchronisation on travaille les appuis, la motricité, la coordination essentielle à ce tâche-là même pour les petits, et je dirais même, ça s'adresse même plutôt aux plus petits on va dire de 8 à 12 ans, l'utilisation des deux pieds voilà, donc c'est un outil qui est ludique et qui change un petit peu pour nous permettre de faire évoluer et puis améliorer nos joueurs sur l'échauffement, on prend 5-10 minutes, on se met en route ça permet effectivement de travailler la tension, la concentration tout de suite parce qu'on met les garçons dans un projet vous savez que le projet, il est important donc voilà, on fait ça régulièrement effectivement avec les U15 et même les catégories d'en dessous alors mis à part cette petite démonstration qui a un caractère novateur il y a un match aujourd'hui quel rôle tu y accordes à cette rencontre contre le Pôle Espoir ? alors nous c'est notre premier match de l'année on a fait du futsal ce week-end donc reprendre un petit peu, je dirais, le rythme du foot à 11 reprendre les repères c'est un bon match d'évaluation le Pôle Espoir avec Jean-Robert Fauché est une structure fédérale qui travaille bien avec des bons éléments donc c'est un bon match d'évaluation et puis c'est toujours sympa de venir jouer sur le stade Marcel Picot voilà, pour les gamins c'est toujours intéressant il y a des consignes particulières auxquelles tu vas être attaché aujourd'hui par rapport à ton groupe ? non, pas particulièrement si ce n'est déjà la notion de plaisir il ne faut pas qu'on l'oublie malgré les matchs qui sont toujours on va dire à enjeu, entre guillemets, bien entendu maintenant effectivement produire du jeu travailler sur les choses enfin mettre en pratique plutôt ce qu'on a fait pendant 6 mois sur la première partie de saison et puis je n'oublie pas que c'est un match de préparation qui va nous amener à travailler sur le reste de la saison parce qu'il y a encore une deuxième partie donc voilà, sans doute des choses qui seront perfectives mais pas d'objectif particulier sinon ça Les enjeux pour les U15 du FC Metz dans cette deuxième partie de saison ? c'est des garçons qui arrivent sur la fin du cycle de pré-formation je les ai rencontrés là avec leur famille on fait un point à mi-saison on fait les bilans, bilan de la scolarité bilan sur le comportement bien entendu sur le plan sportif parce que derrière il y a une orientation donc pour les garçons qui sont en avance et bien continuer et puis préparer leur rentrer au centre de formation et ceux qui sont un petit peu en retard corriger les points faibles afin de pouvoir espérer peut-être rentrer dans cette structure parce qu'ils rêvent tous forcément être professionnels un jour et derrière ça les garçons qui sont malheureusement je dirais un petit peu en retard et qui à un moment donné retrouveront le football amateur et bien les préparer au mieux les accompagner parce que c'est notre rôle également Alors vous souhaitez de prendre du plaisir cet après-midi Merci Manu Salut !